Cette chronique est une présentation de ProfilActionSanté. Alors bonjour mes supporters. Aujourd'hui, je vous présente la suite de ma préparation physique pour les qualifications canadiennes pour les championnats du monde. Alors aujourd'hui, je vous parle de nutrition et de supplémentation, deux points très importants qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs. Alors la nutrition, le côté le plus difficile de cette discipline, c'est 24 heures sur 24 et ce, 7 jours sur 7. Alors ma nutrition est composée principalement de produits à base de protéines, tels que les oeufs, les viandes maigres, incluant les poissons, et les légumes verts et salades assaisonnés avec l'huile d'olive. Le côté supplémentation, je vais vous présenter aujourd'hui les quatre principaux produits que j'utilise, qui sont de la gamme XPN, qui est mon principal commanditaire dans cette préparation. Le liquide EPA-DHA, qui est un oméga-3, alors ça, ça nous permet d'avoir une cascade hormonale en bonne santé. Très important d'augmenter ses oméga-3. Ainsi que la provitamine 2.0 de XPN, parce que lorsqu'on est en préparation, on n'a pas nécessairement une alimentation équilibrée, parce que la quantité d'aliments est quand même restreinte, alors on utilise une multivitamine minéraux. Pour permettre de faire des entraînements très intenses, j'utilise le pré-training extrême de XPN, qui va être un mélange d'acides aminés qui nous permet d'avoir une meilleure performance lors de notre entraînement. Pour récupérer après l'entraînement, je vais utiliser le pur IB-CAA, qui sont les trois acides aminés essentiels que notre corps va utiliser le plus pendant l'entraînement. Alors c'est leucine, isoleucine et valine, en quantité élevée, va nous permettre de récupérer plus rapidement. Alors combiner la nutrition et ces quatre suppléments, c'est ce qui me permet d'atteindre mes objectifs. Cette chronique est une présentation de Profil Action Santé.